Laissez un commentaire, likez, partagez et abonnez-vous, regardez cette vidéo jusqu'à la fin, nous vous avons préparé une surprise. N'oubliez pas de nous soutenir, en nous envoyant un dollar, ou plus, en cliquant sur le lien dans la description. Chey Emmanuel Adebayor, né le 26 février 1984 à Lomé, Togo, est un footballeur international togolais qui évolue au poste d'attaquant. Emmanuel Adebayor fait ses débuts en junior au Togo au sein du club de son quartier, le Sporting Club de Lomé à Niekonakpoé. Très tôt, il part en formation en France au FC Metz. En juin 2001, il permet à son club de remporter le championnat de France des moins de 17 ans face au Girondins de Bordeaux, 2 à 1, en marquant le second but Grenat. Lancé à 17 ans en CDF par Albert Cartier le 17 novembre 2001 contre le FC Sochaux, c'est pourtant Gilbert Grèce qui le titularise en Ligue 1 et qui l'émerge vraiment, où, lors de la saison 2002 à 2003, il inscrit 13 buts. Le FC Metz remonte en première division mais doit laisser partir le joueur pour des raisons financières. Ce dernier, malgré des contacts en Angleterre, rejoint l'AS Monaco. Il passe deux saisons et demie dans la principauté. Lors de sa première saison à Monaco, il est barré par Dado Péerso et Fernando Morientes, ce qui ne lui laisse que très peu de temps de jeu. Il inscrit 8 buts mais on lui reproche son manque d'efficacité à la concrétisation. Il ne se montre guère plus prolifique la saison suivante, où il inscrit 9 buts en championnat et 2 en Ligue des champions. Toutefois, ses qualités techniques et sa mobilité lui permettent de jouer davantage au sein d'une équipe moins performante en Ligue 1, et d'élester de ses fers de lance de la saison précédente. Lors de ses 6 derniers mois à Monaco, Adé Bayor ne marque qu'un but en championnat mais délivre quelques passes décisives, complétant son jeu. En janvier 2006, il part pour l'Angleterre, à Arsenal, où Arsene Wenger apprécie beaucoup ses qualités. Arrivé à Arsenal pour 3 millions de livres, Adé Bayor ne tarde pas à s'imposer au sein de l'effectif des Gunners. Le 17 septembre 2006, il inscrit le but de la victoire face à Manchester United, ce qui constitue la première victoire de la saison pour les londoniens. Le 22 septembre 2007, il inscrit son premier triplé sous le maillot d'Arsenal face à Derby Kunti qui est également le premier hat-trick réalisé dans le nouveau stade de son club, l'Emirates Stadium. Le 7 avril 2009, il inscrit un but exceptionnel face à Villarreal en Ligue des Champions. Alors que Villarreal mène 1 à 0, après une longue passe aérienne de Cesc Fabregas, Adé Bayor, dos au but et légèrement excentré sur la gauche à l'entrée de la surface de réparation, contrôle le ballon de la poitrine et enchaîne un retourné acrobatique qui finit au fond des filets de Diego Lopez. Le 18 juillet 2009, Emmanuel Adé Bayor signe un contrat de 5 ans en faveur de Manchester City, pour un transfert évalué à 29 millions d'euros. Son salaire mensuel s'élève à 700 000 euros. Le 15 août 2009, lors de la première journée de Première Ligue, Emmanuel Adé Bayor joue son premier match officiel avec le club mancunien face au Blackburn Rover, où il inscrit son premier but dès la deuxième minute. Le 12 septembre de la même année, il joue contre son ancien club Arsenal, marque et se dirige vers les supporters des Gunners pour aller fêter son but afin de les narguer. Il reçoit divers objets comme des tabourets, des sièges et des bouteilles en réponse à cette provocation. Plus tard dans le match, il donne volontairement un coup de pied à Robin Van Persie qui termine la rencontre avec un énorme pansement sur la joue ainsi qu'une gifle sur Alexandre Song, ce qui entraîne une enquête de la fédération anglaise qui le suspendra pour trois matchs dont celui contre Manchester United. Adé Bayor réalise dans l'ensemble une saison 2009 à 2010 correcte, marquant 14 buts en 26 matchs de championnat mais sa saison a été difficile à cause des blessures, des suspensions et l'incident en Angola lors de la Cannes 2010. La saison 2010 à 2011 commence difficilement pour le joueur togolais, puisque Roberto Mancini change de système et lui préfère l'argentin Carlos Tevez en pointe de l'attaque. Mais Adé Bayor retrouve du temps de jeu en Ligue Europa et devient le premier joueur de Manchester City à mettre un triplé dans cette compétition, face au Lech Poznan. Le 25 janvier 2011, Emmanuel Adé Bayor rejoint le Real Madrid malgré le forcing de son ancien club, l'AS Monaco, qui a tout tenté pour le récupérer. Le Real Madrid, qui souhaitait prioritairement faire venir Rudvan Nistelrooy, annonce sur son site internet le prêt du Togolais jusqu'à la fin de la saison avec option d'achat. Selon Marca, l'option d'achat s'élèverait à 15 millions d'euros. Lors de sa première conférence de presse, Adé Bayor dit qu'il n'est pas venu pour chasser Karim Benzema du Real. Adé Bayor joue son premier match lors de la 21e journée de Liga contre Osasuna, le 30 janvier 2011, en tant que remplaçant. Trois jours plus tard, il marque son premier but sous le maillot merengue et le Real s'impose 2 à 0 contre Séville en Coupe du Roi. Lors de la 22e journée de Liga, il est titularisé par José Mourinho et marque son premier but en championnat espagnol. Il inscrit son premier triplé face à Almeria lors de la dernière journée de championnat, score final 8 à 1. A l'issue de la saison, le Real ne lève pas l'option d'achat et Emmanuel Adé Bayor est de retour à Manchester. C'est ainsi que son nouvel entraîneur l'accueille à Tottenham, prêt qui est officialisé le 25 août 2011. Il prend part à 37 matchs et marque 18 buts toutes compétitions confondues tout au long de la saison. A la suite de ses statistiques satisfaisantes, le club londonien annonce qu'Adé Bayor signe un contrat de 3 ans en sa faveur le 21 août 2012. Sa deuxième saison londonienne est bien moins prolifique puisqu'il n'inscrit que 8 buts en 34 rencontres. Victime de l'explosion de Gareth Bale et de la concurrence avec Jermaine Defoe, Adé Bayor ne joue que 25 matchs en championnat pour 5 buts. A la fin de la saison, et avec les arrivées d'Eric Lamella et de Roberto Soldado, Emmanuel Adé Bayor voit ses dirigeants lui chercher un nouveau point de chute, même si Tottenham venait de vendre Gareth Bale au Real Madrid. Avec l'arrivée d'André Villas-Boas à la tête des Spurs, Adé Bayor se retrouve indésirable malgré une apparition fin novembre lors de la déculottée encaissée par les siens face à Manchester City, 6 à 0. Il faut attendre le licenciement du Portugais et l'arrivée de son remplaçant Tim Sherwood en décembre 2013 pour revoir Adé Bayor parmi les pros. Sherwood a bien senti le coup puisque pour son premier match depuis sa mise à l'écart, Adé Bayor s'offre un doublé contre Southampton lors de la 17ème journée, victoire 2 à 3, avant de marquer une nouvelle fois face à Manchester United pour une victoire à Old Trafford, 1 à 2. Depuis, le Togolais continue de marquer avec un total de 8 buts en 11 apparitions, sous l'ère Sherwood. Le 27 février 2014, alors que son équipe a perdu 1 à 0 face au Denis Propetrovsk en 16ème de finale allée de la Ligue Europa, Adé Bayor inscrit les deux buts qui qualifient son équipe au retour, 3 à 1. Le 26 janvier 2016, il s'engage pour une durée de 6 mois avec le club anglais de première division de Crystal Palace. En septembre 2016, alors qu'il est sans club depuis son départ de Crystal Palace, il est pressenti pour signer à l'Olympique lyonnais mais le club renonce finalement à l'engager. Le 31 janvier 2017, libre depuis son départ de Crystal Palace, l'international togolais s'engage avec le club turc du Istanbul Basakşehir pour une durée de 18 mois, soit jusqu'en juin 2018. Le 26 août 2019, Adé Bayor signe au Kayseri Sport pour une saison. Début décembre 2019, Adé Bayor résilie son contrat en raison de la situation financière difficile du club. Le 11 février 2020, il s'engage en faveur du club Olympia au Paraguay, où il retrouve son ancien coéquipier à Manchester City, Rock Santa Cruz. Le 1er juillet 2020, après seulement 4 matchs joués, son contrat avec le club Olympia est résilié d'un commun accord. Adé Bayor participe à la Coupe du Monde 2006. Il joue les 3 matchs sans marquer de but. Il ne participe pas à la Coupe d'Afrique des Nations 2010, à cause de la fusillade dont a été victime le bus de la sélection togolaise, dans laquelle 2 membres de la délégation perdent la vie, lors de son arrivée en Angola dans l'enclave de Kabinda. C'est par ces mots que l'attaquant annonce sa retraite internationale le 12 avril 2010, toujours marqué par ces événements. Finalement, après plusieurs négociations, il accepte de revenir en sélection et rejoue face à la Guinée-Bissau, le 15 novembre 2011, lors d'un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, victoire du Togo 1 à 0. J'espère vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à visiter notre site web, top10buzz.com. Là-bas, vous trouverez les articles sur la politique, biographie, sport, vidéo, monde, voyage, divertissement, santé et la technologie. Informez-vous sur l'actualité de notre beau pays avec top10buzz.com. top10buzz.com, le seul site web que le Président de la République a mis à votre disposition pour vous informer tous les jours. top10buzz.com, c'est l'information. Le lien du site web est dans la description de cette vidéo.